Les parlementaires du Conseil de l'Europe et des médecins français de plus en plus préoccupés par la pratique intensive du sport chez les enfants. Dès leur plus jeune âge, les meilleurs d'entre eux sont sélectionnés, conditionnés, surentraînés, et cela dans l'espoir de monter un jour sur un podium. Une course à la médaille qui peut avoir des conséquences dramatiques sur la santé physique et mentale de ces apprentis champions. Ce soir, Zone Interdite mène l'enquête sur le quotidien de ces enfants, transformés, vous en allez le voir, en machines à gagner. Enquête signée, Frédéric Villner, Didier Thuyot, Guy Roussel et Agnès Fourcade. Voici l'équipe de France féminine de gymnastique. Moyenne d'âge ? 14 à 17. C'est l'équipe de France, les JO quoi. C'est la génération Atlanta. Nous sommes à la veille d'une compétition décisive. Ici, au palais des sports de Besançon, vont se dérouler les sélections pour les prochains JO. C'est génial. Oui, c'est la même poutre. Il n'y a pas de vestiaire ? Elles seront 7 à faire le voyage cet été pour les Etats-Unis. Âge minimum requis pour Atlanta, 15 ans. Pour y arriver, une dizaine d'années d'entraînement. Pour ces très jeunes athlètes, l'apogée de la carrière sportive, c'est dans 3 mois. Alors, pas question de s'économiser. Ces jeunes filles s'entraînent combien d'heures par semaine ? On arrive vers 30, comme ça. 30 heures ? À partir de combien d'heures d'entraînement, vous pensez que c'est très dur à supporter ? Non, c'est dur à supporter ? Non, pas dur à supporter. Ils ont l'habitude. Il y a une limite quand même ? Non, il n'y a pas de limite en gymnastique. Il n'y a pas de limite ? Non. Poussez d'abord, poussez. Les entraîneurs, ils viennent des pays les plus performants en gymnastique. La Russie, la Roumanie et la Chine populaire. Entre leurs mains, la crème de la gym française. Leurs recettes, le travail et encore le travail. C'est quoi la douleur en sport à votre niveau ? C'est terrible, c'est pas terrible ? Non, on s'habitue à voir ça. À force d'avoir mal, on ne le sent pratiquement pas. À force d'avoir mal, on ne le sent plus. On s'endors, on s'endors. Gymnastique implique répétition. C'est l'un des sports les plus techniques qui soient. Le problème, c'est qu'en termes de résistance, la tranche d'âge 11-15 ans est la plus délicate. Le corps se transforme, donc il est fragilisé. 30 heures d'entraînement par semaine, cela provoque inévitablement un retard de la puberté. Mais je peux faire quand même, c'est un petit arraché. Et cela place le dos et les articulations en première ligne. Très bien. C'est un point de gauche. Le règlement de la fédération, un contrôle médical par trimestre. Voici Michel Léglise, le médecin officiel de l'équipe de France. Un entraîneur, qui connaît bien le problème de l'enfant, a dit « Nulle médaille ne vaut la santé d'un enfant ». Moi, je peux dire, je peux le démontrer maintenant, je crois qu'on peut avoir la médaille et la santé. La médaille et la santé, y a-t-il contradiction ? La gymnastique, c'est une passion. Tout le monde, entraîneur, parent, athlète, est lancé à corps perdu dans la course à la victoire. Pour comprendre, nous allons suivre l'équipe de Rouen. Quatre entraîneurs et huit petites filles, de 11 à 14 ans. Elles participent à la compétition, pour la plupart, dans la catégorie espoir. Il faut préparer un sacrifice, de la part des parents, de la part des gymnastes, de la part de tous les empréneurs. Il faut un tout petit peu sacrifier notre jeunesse. On peut dire comme ça, parce qu'on ne peut pas s'amuser, on ne peut pas regarder la télé, il faut aller se coucher tôt. Et aussi, il faut bien travailler à l'école, en même temps, avec notre travail à la salle. Est-ce que ça vaut le coup ? Bien sûr. Si on a seulement une seule vie, si on se pose un objectif, si on a une passion dans notre vie, ça fait plaisir de vivre. Sinon, qu'est-ce qu'il nous reste ? Julie, quand tu craques, ça se matérialise comment ? Je commence à engueuler un peu mes entraîneurs. Alors bon, ils font pareil, puis je me calme. Ça ne dure jamais très longtemps ? Non. Ils arrivent toujours à nous remettre à notre place. Jouer un beau jour dans la cour des grandes, cela demande de la précocité. Au centre de Rouen, c'est école le matin, entraînement l'après-midi, compétition le week-end. Plus de 20 heures de préparation par semaine. Enfant-objet, non plutôt mi-enfant, mi-adulte. La gym développe l'essence de la responsabilité et de la décision. Tu n'es pas petite ? Non, je ne suis pas petite. Le régime alimentaire, par exemple, il n'est pas contraint, il est accepté. Est-ce que quelquefois vous vous dites, ça serait bien si je pouvais manger des frites et des bonbons ? Par moment, mais très rare. Ça nous arrive. Ça vous arrive de manger en cachette des frites ? Des frites ? Non, peut-être pas, mais ça nous arrive de temps en temps. De manger des bonbons en cachette en tout cas. Et dans ce cas-là ? C'est sur nous, c'est notre problème, ça nous regarde. Ça nous regarde. Est-ce que vous pensez que vous êtes des adultes ou vous pensez que vous êtes toujours des enfants ? Au fond de nous, on est toujours des enfants. On essaye peut-être pas toujours de le montrer, mais... On doit rester fortes. Au fond de nous, on a mal, mais il faut le montrer à tout le monde qu'on a pas mal, quoi. Et ça, c'est exceptionnel pour un enfant. Normalement, un enfant, ça pleure. On a du caractère. Tu as quel âge ? Deux ans. Il y a une volonté de faire pour 11 ans, non ? Oui, mais elle, elle veut vraiment, parce qu'elle vit sans les parents. Combien tu vois des parents ? Ben, peut-être 20 fois par an. Une fois par trois semaines. Je sais que si je... Tu dis comme tu penses ça. Je sais que si je suis à Rouen, c'est pas pour faire de la petite gym, c'est pour faire du grand niveau. Mais en même temps, t'as 11 ans. Oui. Oui, mais c'est l'égard déjà, presque vieille. Quoi ? Pas tout à fait. Et tu assumes toujours ton choix, je veux dire, toujours, tu te dis, je m'y tiens, je persévère. Il y a des moments où elle est découragée ? Ben, des fois, quand je n'ai hâte pas de tomber de la poutre, oui. Mais sinon, ça va. Il n'y a pas des soirs où elle vous dit, les parents me mentent ? Non. Elle ne dit pas, elle pense peut-être, mais elle ne dit pas. Elle est courageuse, elle est forte, comme la caractère, elle est très forte. Pour ça, peut-être, ça manque, mais elle ne dit pas. Elle sert les dents, quoi. Et en même temps, il y a le plaisir au bout. Oui. Les parents de Soline vivent près de Lyon. Elle a décidé de partir à Rouen pour travailler. Aujourd'hui, elle habite chez ses entraîneurs, Sacha et Victoria. La gym suppose un effort quotidien. C'est à cet âge que le corps se façonne, que l'on acquiert la souplesse nécessaire qui permettra plus tard de se prêter à toutes les contorsions et les acrobaties. Avant chaque compétition importante, toute la famille de Soline fait le déplacement. C'est le temps des retrouvailles, voici ses parents et son grand-frère, à l'hôtel, à quelques heures de l'entrée en piste. Ils vont assister à la séance de maquillage de toute l'équipe de Rouen. Avant même de se présenter devant le juge, avant même de bouger, de faire le premier geste, elles sont déjà belles. C'est deux dixièmes de plus. On va faire une cuillote parce que ça, c'est pas beau. Le rôle de vos parents, quelle importance ils ont, à quel moment ils interviennent ? On a voulu lui donner sa chance. Après, on se serait culpabilisés si un jour elle nous avait dit « je pouvais partir », vous n'avez pas voulu. Donc là, on lui a donné sa chance et apparemment, elle le vit bien et elle est contente. Et puis, j'ai de quoi m'occuper. Ah oui, ça ? C'est dur de devenir une star, hein ? Ouais. Les parents, souvent absents, mais au centre de tout. Ils peuvent pousser leur enfant, la forcer. Dans le cas de Soline, cependant, ce n'est visiblement pas le cas. Son père, sa mère, sa grand-mère, ce sont des supporters, pas des managers. Mais quand l'argent se m'en mêle, direction la Floride. Vous êtes à l'académie de tennis de Nick Molitieri. La jeune fille en bleu, c'est Marina, 15 ans. Elle vient de Versailles. 7h15, départ pour l'école. 5h de cours, après quoi, le discours énergique du grand chef des entraîneurs. Aujourd'hui, il est furieux. Certains élèves voulaient prendre une journée de repos. Lui n'est pas d'accord du tout. Et c'est tous les jours pareil. C'est ça, une usine à champions. Le décor fait penser à un petit paradis. Mais le régime quotidien, c'est l'enfer. Cet après-midi, 5h de tennis non-stop pour Marina. En France, c'est déjà l'une des meilleures joueuses de sa génération. Pour s'améliorer, une année en Floride. Prix de la scolarité, 200 000 francs. Le système d'entraînement ici, en 2-3 mots, clé. C'est l'armée. C'est... Je sais pas, ça dépend. Pour ceux qui en veulent, c'est super. Mais sinon, c'est vraiment très dur. L'armée ? Constamment, la présence des entraîneurs. Ils encouragent, corrigent. Et surtout, stimulent les joueurs. Deux mots-clés, intensité et agressivité. Il y a plein de gens qui disent « Fais ça, fais ci, fais ci. » Exactement. C'est toujours comme ça. Sans arrêt, sans arrêt, tout fait d'après-midi. Oui, oui. Tout le temps, on dirige partout et tout ça. C'est toujours pareil. Manque d'application, de concentration, automatiquement sanction. La marina a écopé de 10 pompes. C'est quoi les pompes, Marina ? T'as une punition par balle dans le filet. L'armée, nous a dit Marina. Eh bien, elle n'est pas loin de la vérité. Voici Nick Bolitiri, le fondateur de l'académie de tennis. Dans sa jeunesse, il était para dans l'armée américaine. Et cette expérience, il l'a simplement transposée. La philosophie de l'académie, c'est la même. Être le meilleur possible, de l'esprit de corps, rassembler les meilleurs. Et comme cela, avec un peu de chance, vous obtiendrez les meilleurs des meilleurs. Cela suppose de la discipline, pendant le tennis et après le tennis. Interdiction de sortir seule de l'académie, sous peine, là encore, de punition. Je ne peux pas dépasser cette limite. C'est impossible. Et en plus, il y a des gardes partout, de toute façon. Donc, je ne sais même pas, de toute façon. Si tu y allais au culot et que tu passais la guérite en disant salut ? On tue. On va quand même pas, là. Non, non, mais on me prend. Et alors après, je vais avoir des problèmes. Parce que je vais devoir... Je vais avoir des points en moins. Et alors, je vais devoir attraver mes points. Alors, je ferai privé de sortie. Il faudra que je lave les voitures des coachs et tout ça. Ah bon, il y a des sanctions comme ça ? Ah oui, c'est tout un truc. Compensation de taille, les résultats. Pour chacun des 200 élèves de l'académie, ce gymnase est un mythe. Chaque futur champion qui s'est entraîné sur ses cours a une ou plusieurs bannières accrochées au plafond. Entre autres, Pete Samprasse, Agassi, qui a passé 7 ans à l'académie, Jim Courir ou Marie Pierce. T'aimerais un jour que ton nom soit aux côtés de ceux-là ? Exact, j'aimerais trop que ce soit à côté. Parfois, je viens le soir et j'y pense, quand même. Mais bon, ils sont forts, ces gens. Marina a fait un choix. Arrivée au top niveau, elle a 15 ans, elle sait ce qu'elle veut. Pour Tatiana, c'est différent. Elle a tout juste 8 ans, c'est la benjamine de l'académie. Née en Russie, de nationalité française, elle est ici depuis septembre dernier. Pour elle, la scolarité, c'est gratuit. Elle est tellement prometteuse que l'académie lui en a fait cadeau en espérant qu'elle devienne rapidement une grande championne. Quand Tatiana est sur un cours de tennis, sa mère n'est jamais loin. Elle passe ses journées auprès de sa fille. Elle a déménagé de France exprès pour ça. La grande sœur de Tatiana fait aussi partie de l'expédition américaine. Son rôle, le soir. Elle compense par des assouplissements, plusieurs heures consécutives de tensions musculaires. Ça fait mal ? Oui, c'est bien. Voilà. T'en m'envoie. Bref, toute la famille s'y met. S'y met, hein ? Ah oui, tout le monde. Je pense que maman sait plus le tennis et moi, c'est après. J'hésite sur moi. Vous êtes son coach ? Coach assouplissement ? Oui, si on veut dire. Oui. Vie de famille, c'est pas l'idéal. Tatiana, sa maman et sa sœur habitent une petite maison près de l'académie. Le papa n'a pas pu les accompagner. Il est retenu en France par son travail. Et là, ça vous tente pas, de temps en temps, de dire, oh, et puis la famille avant tout ? C'est ce tout petit sacrifice. Sans ce petit sacrifice, il n'y a pas de Tatiana, il n'y a pas de toute petite championne. C'est des parents qui fabriquent des champions ? Oui. Et je pense comme ça, c'est les parents. Depuis son arrivée en Floride, comme tous les élèves de l'académie, Tatiana tient le registre de ses performances et contre-performances. Par exemple, sa journée la plus active. Au début, à 7h, je me lève. Après, à 7h, je joue. 9h, je joue. 10h, je joue. 11h, je joue. À 12h, à midi, je me lève. À une heure, je me... Tu te reposes ? Oui. Après, je joue à 2h. Après, à 3h, 4h, 5h, 6h, 7h. Après, je fais mes devoirs. Et puis après, je vais coucher. C'est une sacrée journée quand même. En fait, j'ai gagné 5 tournois. 5 tournois ? Puis j'ai eu des chèques de 10 dollars aussi. De 10 dollars ? Oui. C'est le début de la fortune ? Est-ce que tu as conscience que 10 dollars, ça peut se transformer en 10 000$ ? Ou peut-être même 100 000$ ? Ben, oui. Comment tout cela a-t-il commencé ? Eh bien, à 5 ans, Tatiana était ramasseuse de balles. Et à 6, elle a donné ses premiers coups de raquette. Le tennis, c'est la passion de son père. C'est lui qui l'a initié. Il a misé tous ses espoirs sur Tatiana ? Oui, peut-être. Ça fait beaucoup pour une petite fille de savoir que son père attend d'elle d'être une grande championne ? Elles ne savent pas ça. Elles ne savent pas que son père attend quelque chose d'elle sur le plan de tennis. Seulement, elle sait très bien que son papa ne sera pas content s'il fait des choses pas correctement. C'est comme aller à l'école, par exemple. Si tu vas apprendre français, anglais, il faut apprendre correctement. Et au tennis, c'est pareil. Et au tennis, c'est pareil. Application du principe faire le mieux possible. Tatiana s'est entraînée pendant 3 heures. Maintenant, elle va améliorer son jeu de jambes. Elle travaille ici. Elle travaille dur ici. Elle ne s'amuse pas ? Elle ne s'amuse pas. Même si quelquefois, elle peut sourire, quoi. Elle travaille dur en s'amusant. Je peux considérer comme ça. 32, ce n'est pas tellement. 32, ce n'est pas mal, Tatiana, quand même. Moi, je fais 39. Tous les jours, il faut que tu fasses mieux. T'essayes, quoi. Oui. Chaque jour, on essayait de ne pas faire de moi. De faire peut-être. Exactement 38. Exactement, mais peut-être un tout petit peu plus. Il faut progresser tous les jours. Une de plus, oui. Il n'y a pas des jours où tu te dis le tennis ? Non. Jamais ? Jamais. Il n'y a pas des jours où tu aimerais avoir un peu plus de temps à toi ? Non. Non ? Et pourquoi, au fond ? Parce que... Parce que j'aime bien le tennis et puis toujours j'ai envie de le jouer parce que je l'aime. Aujourd'hui, Tatiana est une enfant apparemment épanouie. Mais demain, à cet âge, un tel entraînement n'est pas sans risque. Andrea Jagger est là pour en témoigner. Joueuse professionnelle à 14 ans, numéro 2 mondial, à 19 ans, son épaule a lâché. Moi, j'ai eu 7 opérations de l'épaule, 2 au genou et une opération de la hanche. Ça vous donne une idée de ce qui arrive quand on demande trop à un corps trop jeune. Vous savez, la dernière chose dont un enfant a envie, c'est de décevoir les adultes. Alors, mettons qu'ils doivent jouer de 1h à 3h et qu'ils soient fatigués à 2h, il ne va pas le dire parce qu'il ne veut pas d'échec devant ses parents ou son entraîneur. À cause de ça, ils vont peut-être trop loin et c'est pour cela que chacun doit être à l'écoute, à l'écoute des enfants qui jouent au tennis et essayer de comprendre que chacun a sa propre limite. Moi, je peux être capable de courir 8 km et quelqu'un d'autre n'ira pas au-delà de 4 km. Si vous n'écoutez pas les enfants, ça donne des histoires très dures. Tracy Austin a été blessée, moi aussi. Oui, il y a des tas de joueurs qui n'ont pas dépassé l'âge de 20 ans dans le tennis professionnel. Nous avons demandé à Andrea ce qu'elle ferait avec ses propres enfants. Voici sa conclusion. Si j'avais des enfants suffisamment bons pour la compétition, je ne les laisserais pas faire avant l'âge de 18 ans. Christian Bélezis, bonsoir. Votre nuit à Saint-Nord.